Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est un partenariat avec une société qatari, 50% des besoins nationaux seront couverts. La CIJ est sur le point d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et plusieurs responsables de l'antité sioniste pour génocide et crimes de guerre. Nous écouterons la réaction de l'avocat Gilles Devers. Plusieurs secteurs paralysés au Maroc, l'éducation, les transports et la santé. Les syndicats dénoncent les mesures ultra-libérales et la confiscation des libertés. Levé de rideau sur le quatrième festival du cinéma méditerranéen de Annaba en présence d'une pléiade d'acteurs et en sport football. Le Serbouzdad est en finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire hier soir au tir au but devant Lusma Dalji. Bonjour à tous. Le président de la République, Amagit Bouna, a présidé hier une cérémonie de remise de lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de Cuba, d'Arménie, du Lesotho et du Bahreïn qui lui a remis un message du roi du Bahreïn. Les nouveaux ambassadeurs ont tous souligné la volonté de leur pays de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau. Le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, salué par l'ambassadeur de Palestine à Alger, porteur d'un message du président Mahmoud Abbas, au chef de l'État, Faiz Abou Aïta, a été reçu par le président de la République. Il a rendu hommage à l'occasion à l'Algérie et ses efforts au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour la reconnaissance de l'État de Palestine et la défense de la cause palestinienne. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, Abdelmajid Tebboun, pour lui remettre un message écrit de son homologue et frère, le président Mahmoud Abbas. Dans ce contexte, nous présentons nos remerciements, respect et reconnaissance au rôle de leader que joue l'Algérie sur les plans politiques et diplomatiques, notamment l'exploit réalisé au Conseil de sécurité de l'ONU avec le vote de 12 pays pour reconnaître l'adhésion de la Palestine suite au projet de résolution présenté par l'Algérie. En dépit du veto américain, cette situation a démontré le soutien indéfectible de nombreux pays et d'une large adhésion au projet de résolution de l'Algérie qui vise à rendre justice et reconnaissance totale à l'État de Palestine. Et l'Algérie poursuit son soutien également financier à l'UNRWA, l'agence en usine pour les réfugiés palestiniens, en débloquant 15 millions de dollars, un soutien salué par les Palestiniens, comme le précise l'ambassadeur de la Palestine, Al-Jefaiz Abouaïta. Nous remercions l'Algérie pour toutes ses contributions, soit dans l'édification des institutions de l'autorité palestinienne et de l'État de Palestine, soit dans son appui à l'UNRWA, l'agence de secours des réfugiés. Ce soutien généreux est un travail de qualité qui renforce la résistance du peuple palestinien, d'autant que l'entité sioniste cherche à éliminer cette agence de secours pour régler définitivement la question des réfugiés. Nous respectons tous les efforts de l'Algérie. Une coordination est maintenue à haut niveau entre les deux dirigeants et entre les représentants des deux pays à l'ONRWA. C'était l'ambassadeur de la Palestine à Alger. Le président de la République, Améjit Aboua, n'a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des Wallis. Il concerne quatre vilayas. Ainsi, le vali de Wurgla est muté à la vilaya de Baj Murtal, celui de Hind Flaï, nommé à la tête de la vilaya de Wurgla. La mutation également du vali de Oulet Jellel à la vilaya de Hind Flaï, enfin celui de Baj Baj Murtal à la vilaya de Oulet Jellel, précisé un communiqué de la présidence de la République. Au deuxième jour de sa visite d'inspection en 13e région militaire, le général d'armée Saïd Tchengliha a supervisé hier un exercice tactique à munitions réelles au secteur opérationnel. Colonel Lotfi est ce dans le cadre du programme de préparation au combat de l'année en cours. Exercice caractérisé par des actions professionnelles et reflète les grandes capacités des unités qui l'ont exécutée, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au lendemain, des consultations de haut niveau à Tunis, entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, un accord pour la création d'un mécanisme de concertation sur la gestion des eaux souterraines dans le sud du pays. A été signé Hiral Géchant, en présence des ministres des trois pays voisins, les détails avec Sofia Bokacha. Établir un mécanisme de concertation pour la gestion commune des eaux souterraines dans le Sahara, un accord est signé. Il ouvre une nouvelle page prometteuse en matière de coordination et de coopération entre les trois pays. Taha Abdelbel, ministre de l'Hydraulique. Notre réunion intervient seulement deux jours après le sommet de Tunis, qui a exprimé une volonté politique affirmée de fonder une coopération tripartite pour relancer les économies des trois pays et faire face aux défis imposés par la phase délicate qui traverse notre région. Pour la Tunisie, cette étape est importante, qui favorise le renforcement de la coopération régionale Abdelmoumen Belati, ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. La signature de cet accord n'est pas seulement symbolique, mais elle est une véritable expression de notre volonté sincère de travailler ensemble, que nous souhaitons passer à la vitesse supérieure et la concrétisation sur le terrain. La Libye, quant à elle, aspire à promouvoir une plus grande coopération maghrébine. Mohamed Faraj Knidi, vice-ministre libyen des Ressources en eau. Cet accord est la base d'une coopération constructive, ce qui nécessite la surveillance, l'évaluation et l'échange d'expériences et de coopérations. Les trois parties se sont mis d'accord sur la création de mécanismes de concertation pour la gestion de ces eaux souterraines, dont le siège sera à Alger. Grand importateur de la poudre de l'île Algérie se lancera prochainement dans la production de cette matière première grâce à la réalisation d'un projet intégré en partenariat avec la société Qatari Baladna. Le projet sera implanté à Adrar et produira 50% des besoins nationaux et va générer 5000 postes d'emploi. Une convention a été justement signée hier entre le ministère de l'Agriculture et la société Qatari. Ce projet couvrira une superficie totale de 117 000 hectares, dont le coût est estimé à 3 milliards de dollars. Il devrait créer aussi 5000 emplois directs. Youssef Shorfa, ministre de l'Agriculture. Ce projet est composé de trois pôles contenant chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage, de vaches et de production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre. Ce projet sera réalisé dans les zones du sud d'Adrar. Le projet permettra de produire 50% des besoins nationaux en poudre de lait localement, en plus de fournir le marché local en viande rouge et de contribuer à augmenter le cheptel national de bovins. Mohamed Mouattaz El-Khayat, président du conseil d'administration de la société Bledna. Ce projet permettra de produire localement 50% des besoins nationaux en poudre de lait, en plus d'approvisionner le marché local en viande rouge et de contribuer à l'augmentation du cheptel bovin national. Cette collaboration vise à transformer le paysage de l'industrie laitière en Algérie, en mettant l'accent sur la production locale et la réduction des importations. Le Premier ministre Nédel Arbaoui a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée notamment au projet de loi sur les assurances, le suivi du projet de réalisation des silos céréaliers et le financement pour l'acquisition de logements collectifs et individuels dans le sud et les hauts plateaux. Présidentiel du 7 septembre prochain, elle intervient dans un contexte particulier au vu des défis et des menaces extérieures. Aujourd'hui, le plus important est de resserrer le front interne de Jawida Asouk. Un front interne qui serait la résultante d'une mobilisation des différentes composantes de la société, à commencer par l'élite nationale, Hlouf Sahal, professeur en sciences politiques et relations internationales. Tout le monde doit adhérer à cette idée de constituer ce front interne dans un souci de pérenniser la stabilité du pays au vu des différents enjeux et défis exogènes qui nous sont imposés du fait de ce qui se passe sur le plan mondial et régional. Il est nécessaire de contribuer à la préservation et à la pérennisation de la stabilité du pays en allant voter en masse et avec responsabilité. Ces enjeux et tous les acquis engrangés ces dernières années par l'Algérie au plan politique, économique, sécuritaire et diplomatique exigent plus que jamais le renforcement du front interne. Boulgassane Adel, il est membre de la société civile. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans nos frontières, dans les pays voisins. Et donc j'appelle tous les Algériens à faire bloc à tous les gens qui essayent de déstabiliser notre pays et qui font des appels qui ne sont pas dans l'intérêt de notre pays. Ce qui fait la force de l'Algérie incontestablement, c'est l'unité de ses enfants. Une unité qui a pris racine dans les dures épreuves qu'a traversées notre pays à travers des siècles d'histoire. Un sujet signé, Jowid Azouk. Situation à raza où des sources hospitalières et sécuritaires palestiniens l'ont fait taillir de frappes aériennes de l'occupant sioniste à la Fah faisant 79 martyrs et des dizaines de blessés en 24 heures. Et puis la CIJ, la Cour internationale de justice, est sur le point d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et plusieurs responsables de l'antité sioniste pour génocide et crime de guerre à raza. On écoute la réaction de l'avocat des victimes palestiniennes, Gilles Devers, contacté par Karim Ahaznaoui. On a eu des informations sérieuses reprises par plusieurs sites israéliens disant qu'il y avait eu une réunion de crise et le gouvernement israélien l'a reconnu pour voir comment les pays occidentaux frères d'Israël, principalement la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pouvaient faire pression pour que les mandats d'arrêt ne soient pas requis et délivrés. C'est un signe quand même que de tout point de vue, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose à la cour. Je rappelle qu'on a une hiérarchie, crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Maintenant, on est sur un génocide probable, a dit la Cour internationale de justice à deux reprises. En Maroc, le secteur de la santé paralysé suite à la grève qui a débuté hier et se poursuivra aujourd'hui. Les syndicats revendiquent des augmentations des salaires et dénoncent la confiscation des libertés, un débrayage qui a été largement suivi, s'y intervient au lendemain d'une autre grève dans le secteur de l'éducation et des transports qui a été réprimé par la police. La politique du Marzène est pointée du doigt pour son ultra-libéralisme, selon Gamal Abina, spécialiste des relations internationales. Il en parle à Rabea Slimani. Le Maroc est de nouveau confronté à des mouvements sociaux assez importants dans plusieurs secteurs d'activité déjà. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le monde de la santé qui manifeste par rapport à des réformes non désirées et qui auront des conséquences assez lourdes. Si on écoute les professionnels de la santé sur le soin apporté aux malades au Maroc, dans un pays qui malheureusement déjà a un défaut en matière de soins. La proposition du gouvernement à Hanouche, rappelons-le, un homme qui est milliardaire et ultra-libéral, est de privatiser une partie de l'accès aux soins, sachant déjà que le Maroc a mis très longtemps à proposer une couverture de maladie générale qui n'existait pas il y a encore trois ans. Le Maroc a opté pour le modèle américain ultra-libéral, un modèle qui effectivement ne fait pas de cadeaux aux plus démunis, un modèle qui privatise la plupart des services publics. Un pays qui a un PIB de 130 milliards de dollars et dont à peu près 50% de la population est sous le seuil des pauvretés. Direction Hanaba qui accueille le quatrième festival du cinéma méditerranéen. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier soir en présence d'une pléiade d'artistes et de la ministre de la Culture. Le compte-rendu de notre envoi spécial, Salim Balaimi. C'est dans une ambiance de liesse que s'est ouvert le festival du film méditerranéen d'Hanaba, avec une forte présence du public bonois qui a investi la place du théâtre régional. Azdin Medjoubi, cette ouverture qui a vu de grands noms du cinéma gravir les marches du théâtre de Hanaba, à l'image de l'artiste égyptienne Shirin. La star espagnole, Itziyar Ituno, a fait sensation. Cette chanteuse et actrice connue pour son rôle dans la série Kazadier Papel, a été honorée par le festival, d'autant qu'elle soutient la cause palestinienne. L'acteur Khaled Benaïssa est heureux de la reprise du festival, d'autant qu'il incarne le rôle de Larbi Ben Midi dans le film de Bachir Daraïs, qui sera projeté lors du festival. Mon attente c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné le coup d'envoi officiel du festival. Le festival est de retour après 4 longues années d'absence au grand bonheur des cinéastes algériens et méditerranéens. Aujourd'hui débutera le programme des projections et des activités du festival, consultable sur la page officielle de l'événement. Et du football, les Lucers Blouse n'aident en finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire hier soir au tir au but. Devant l'Usma d'Alger, le Chabab affronte en finale le Mouloudia d'Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Soraya Zanta. Sous-titrage Société Radio-Canada